La cité religieuse de Médina Baye connaît chaque année une forte affluence à l'occasion du gamou et c'est pour aider à résoudre l'équation de l'hébergement des fidèles que le président de la République a inscrit la cité de Cheikh Al-Islam au rang des priorités. Un vent de modernisation qui va au-delà d'une résidence des hôtes d'une capacité de plus de 60 chambres, les travaux confiés à la Sénégalaise du bâtiment et du commerce affichent un taux de réalisation de 97%. Les problèmes d'hébergement trouvent ici un début de solution. On nous a confié les travaux de la salle de conférence et du bâtiment avec les salles de séminaires et les salles de réunion. On a aussi réalisé quatre suites présidentielles au niveau du bâtiment et l'aménagement extérieur. Avec cette œuvre que le président leur a offerte, ça n'a pas réglé tous les problèmes, mais au moins ça a atténué le problème. Parce qu'ils peuvent loger ici plus de 200 personnes sur le bâtiment. Chaque chambre a sa propre salle de bain. Les suites équipées et le bâtiment disposent d'un poste transfo connecté au système solaire et un groupe électrogène. Quant au centre de conférence, la salle polyvalente a une capacité de 700 places. La réalisation de cette infrastructure était un vœu cher à la famille de Baignas. La famille était un vœu cher à la famille de Baignas, la famille de Baignas. Le Sénégal, tout le monde au Sénégal, Il y a l'aggale l'upte, il y a l'aggale l'upte, il y a l'aggale.